Et salut ! Vous avez envie d'écouter notre troisième émission ? Oui ! Cette émission vous attend avec des thèmes comme La Côte 21, notre critique sur Oliver Twist, des infos sur le métier d'avocat, etc, etc, etc. Passez un bon moment ! Bonjour à tous ! Noémie, Irénée et moi, Christian, nous allons vous présenter la rubrique Actualité. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Côte 21, Conference of Parties, qui a lieu tous les ans. Les assistants de cette conférence sont les présidents de tous les pays et quelques espères. L'objectif de cette conférence est de s'adapter aux impacts de la croissance économique sur l'écologie. On négocie et on établit des compromis pour arrêter ou diminuer le réchauffement climatique. Certaines décisions prises ont été Limiter la hausse de température. Contrôler les émissions de gaz. Les pays développés devront s'engager et les pays les moins avancés auront un soutien financier par les pays riches. Il est conseillé d'éviter et réduire au minimum des pertes irréversibles associées à des événements climatiques extrêmes ou à des évolutions climatiques lentes. Adapter la situation de chaque pays aux besoins du monde pour combattre la pollution. Cela réduit les risques et les effets du changement climatique. Mais cette COP a certains inconvénients. Le premier inconvénient est que l'on ne peut pas obliger les pays à réduire ses émissions ni à s'atteindre aux décisions prises lors de la COP. Le deuxième inconvénient est qu'à la COP, on ne parle pas de stocker le CO2 déjà créé pour limiter le réchauffement. C'est la fin de notre rubrique actualité. Et maintenant, passons à l'interview du mois. Bonjour, bienvenue à la rubrique interview. Pour cette émission, on a interrogé José Manuel López Molto, le PDG de l'entreprise de Chocolat Valor. L'entreprise Valor débute en 1881 avec Don Valeriano López Diolet qui commence la production de chocolat. Ensuite, c'est son fils, Don Vicente López Soler, qui prend en charge l'entreprise familiale. Entre 1916 et 1930, la vente de chocolat s'étend à d'autres villages et provinces. Ce n'est qu'en 1964 que la fabrique de Villa Joyosa est construite et commence le lancement de chocolat plus innovant. Puis, l'entreprise se transforme en 1973 en société anonyme. Enfin, entre 1976 et 1995, Valor devient internationale. Elle vend ses produits à des pays de l'Amérique du Sud et aussi de l'Asie comme le Japon. José Manuel López Molto est aujourd'hui l'actuel PDG de l'entreprise. C'est à lui qu'on s'est adressé pour en savoir plus sur le fonctionnement et les secrets de Chocolat Valor. De qué manera llegó a la empresa. Porque mi padre era uno de los dueños de la crisis económica. Pues, la verdad es que para nosotros la crisis no ha sido importante. O sea, nuestra crisis ha sido el encarecimiento de las materias primas. Pero la crisis en alimentación no ha sido importante. ¿A qué escala se distribuyeron sus productos? Nacional, internacional... No, nacional e internacional. O sea, exportamos. Nuestro mercado importante es el mercado nacional. ¿Y la empresa contrata a otras empresas para conseguir sus materias primas? No. ¿Y cuál es el volumen de ventas de la empresa? Pues ahora estamos en 103 millones de euros. ¿Y en qué época del año se venden más sus productos? En Navidad. En Navidad. ¿Y dentro del mercado mundial su empresa compite con las principales chocolaterías europeas? En el mercado mundial y en el mercado nacional con las principales marcas que en Europa pues están Esle, Suchar, Lean. ¿Y cómo ha innovado su empresa durante los últimos años? Más que innovar, nosotros lo que hemos mantenido es la diferenciación en hacer un producto con mucha almendra y con una alta calidad y una gran selección de cacao. Es nuestra, digamos, nuestra arma y nuestra diferenciación. Es lo que más cuidamos. Que el cacao no sea, esté bien limpio, no lleve cascarilla y que sea agradable al paladar y sobre todo es que si lleva almendra pues si decimos que lleva almendra lleva almendra. Y cuando es puro pues también es puro. ¿Y ha notado una bajada de inversores en bolsa tras sus pasados sucesos políticos? Somos una empresa familiar que los accionistas somos todo familia y no cotizamos en bolsa. y la última es ¿cuál es su producto favorito? Nuestro producto líder es el puro almendra. Muchas gracias. De nada, hombre. After you have made know a little bit more this business local we wish you a 12 weeks and we now passamos maintenant le relais a Yalil, Julio et Amina qui vont nous présenter un nouveau métier. Bonjour, nous allons vous parler du métier d'avocat tout d'abord les études et la formation ensuite l'évolution nous allons tout d'abord décrire ce métier un avocat cherche à défendre les personnes et les entreprises engagées dans un procès il joue aussi le rôle de conseiller pour régler les conflits avant qu'ils ne soient postés sur la scène judiciaire les avocats sont de plus en plus spécialisés les avocats qui règlent les problèmes de la vie quotidienne droit de la famille droit du travail etc. l'avocat exerce souvent plusieurs fonctions conseil juridique et défense le conseil juridique s'exerce surtout auprès des entreprises multinationales banques assurances l'objectif est souvent d'éviter les risques de procès préjudiciables à l'entreprise en cas de litige l'avocat assure le rôle de médiateur cherchant à conseiller les parties adverses lorsqu'il s'agit de défense l'avocat rencontre plusieurs fois son client avant le procès constitue son dossier et rédige les pièces nécessaires à la défense lors du procès il soutient la cause de son client par ses interventions et une plaidoirie finale pour exercer l'avocat doit être inscrit à un barreau il a une grande capacité de travail un esprit de synthèse et ses qualités oratoires sont des atouts indispensables pour exercer ce métier l'avocat est soumis aux règles de la déontologie de sa profession études et formations pour devenir avocat les futurs avocats se préparent à leur métier dans l'un des centres régionaux de formation professionnelle pour avocats CRFPA les CRFPA sont accessibles sur examens très sélectifs 35% d'admis aux étudiants en droit de niveau master 1 ou diplôme de sciences pro pas plus de 3 présentations mais la plupart des candidats sont titulaires d'un master 2 l'examen est organisé par plusieurs universités il peut se préparer au sein des instituts d'études judiciaires et eux aussi la formation dure des 8 mois est organisée selon 3 modules une formation de 6 mois en CRFPA un module de 6 à 8 mois consacré à un projet pédagogique spécialisé et un stage de 6 mois dans une cabinet d'avocats à l'issue duquel on passe le CAPA certificat d'aptitude à la profession d'avocat l'avocat préciement et s'inscrit au bureau de son choix à la sortie de leur stage trois options s'offrent aux jeunes diplômés se faire recruter comme salarié devenir collaborateur d'un cabinet ou ouvrir d'emblée son propre cabinet de nombreux avocats se spécialisent dans un domaine précis en début de carrière un avocat gagne entre 1800 et 2700 euros brut par mois ensuite les rémunérations varient en fonction de la situation le revenu moyen mensuel dans la profession serait aux alentours de 5000 euros mais on compte évidemment de très fortes disparités on conclut qu'un avocat est un métier de difficile accès car il demande un bac plus 6 merci de votre écoute et maintenant on passe à la rubrique sport bonjour à toutes et à tous c'est Sheila des secondes B je suis accompagnée de mes deux camarades Melek et Hugo aujourd'hui dans la rubrique sportive nous allons vous présenter deux sujets assez intéressants nous allons tout d'abord vous parler de la suspension de Michel Platini puis nous vous présenterons l'Euro 2016 Michel Platini l'ancienne vedette de la Juventus est menacé de radiation à vie par la justice interne de la FIFA il a reçu une mauvaise nouvelle le tribunal arbitral a maintenu sa suspension provisoire jusqu'au 5 janvier 2016 dans le cadre de l'affaire du versement controversé d'un million huit cent mille euros comme l'a dit ma camarade Michel Platini peut craindre le pire venant de la justice l'ancien meneur des bleus reste donc à l'écart de l'élection présidentielle à la FIFA prévue pour le 26 février à Zurich puisque sa candidature est gelée le temps de sa suspension la justice interne de la FIFA la justice interne de la FIFA a requis sa radiation à vie à cause de ce paiement controversé reçu en 2011 de la part de Joseph Bleiter pour un travail de conseiller achevé en 2002 en conséquence de ces actes Michel Platini a dû retirer sa candidature au poste de président de la FIFA l'ancien président de l'UFA a fait appel lundi 11 janvier de sa suspension de 8 ans de toute activité liée au football après avoir accusé la réception des motivations de la sanction prise par la justice interne de la Fédération internationale de football reste à savoir ce que la justice décidera passons maintenant au championnat d'Europe UEFA de football 2016 l'Euro 2016 qui est la 15ème édition du championnat d'Europe de football compétition organisée par l'Union des associations européennes de football et rassemblant les meilleures équipes européennes elle se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet 2016 les matchs d'ouverture et de clôture du championnat se joueront au Stade de France après le tirage au sort nous avons obtenu les groupes suivants groupe A France Roumanie Albanie Suisse groupe B Angleterre Russie Pays de Galles Slovaquie groupe C Allemagne Ukraine Pologne Irlande du Nord groupe D Espagne République Tchèque Turquie Croatie groupe E Belgique Italie Irlande Suède et groupe F Portugal Islande Autriche et Hongrie Nous vous laissons maintenant avec la rubrique littéraire Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Actualité littéraire Je suis Santiago et je vais vous présenter le récit Oliver Twist Oliver Twist est un roman réaliste fictif écrit par le célèbre Charles Dickens Dans ce récit on raconte les péripéties d'un orphelin né dans la campagne anglaise qui arrive dans la capitale et se voit forcée à voler pour subsister J'ai bien aimé la lecture de ce classique qui respecte une esthétique propre du classicisme mais qui se concerne sur l'individu et son histoire tout en gardant le style réaliste de critique sociale à l'arrière-plan Maintenant mon camarade Mathéo va vous présenter le livre qu'il a lu pendant les vacances Oui bonjour je vais vous présenter le livre de Victor Hugo Un condamné à mort Un condamné à mort raconte son séjour en prison Ce condamné n'a pas de nom Il décrit les préparatifs de son exécution ses derniers faits et gestes ses impressions durant les quelques instants de délai qui lui sont accordés qui vont bientôt s'achever Je conseille la lecture de ce livre car elle a une ambiance très angoissante J'ai appris des notions de justice du 19ème siècle Le livre se présente comme un journal de bord J'aime beaucoup le style romantisme de Victor Hugo et ce roman ne m'a pas déçu Merci de votre écoute Nous laissons place à la rubrique cinéma Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui occupe les rôles principaux L'histoire a lieu à Hollywood dans les années 50 Eddie Mannix est un coach que les studios de cinéma ont engagé pour régler les problèmes des stars Baird Whitlock un acteur principal a été enlevé et son kidnappeur l'avenir réclame 100 000 dollars ce qui menace sérieusement la réalisation de ce film Voici maintenant quelques anecdotes autour de H.V. César et de son tournage Le film s'est inspiré du véritable Eddie Mannix alias le fixeur ayant déjà été incarné par Bob Ouskins dans Hollywoodland plus surprenant encore H.V. César se trouve être un vieux projet datant de l'an 2004 il est même le dernier volet de la trilogie des idiots après Hope Brother et Intolérable Cruauté un peu de patience on annonce sa sortie le 17 février 2016 maintenant je laisse place à Sabrina et Brian qui vont nous faire la critique du film Star Wars 7 Le Réveil de la Force j'ai bien aimé les costumes le découpage des scènes j'ai bien aimé la course poursuite du Faucon Millenium et le Chasseur T la musique était très captivante et toi Sabrina qu'en penses-tu ? moi j'ai bien aimé que Carrie Fisher qui joue le rôle de la princesse Leila soit revenue ainsi que Harrison Ford qui joue le rôle d'Anne Solo et que le Jedi soit une fille par contre je trouve qu'il n'y avait pas de nouveauté c'est à dire qu'il y a toujours une étoile noire qui détruit d'autres planètes sauf que là elle est posée sur le soleil il y a toujours les rebelles et l'Empire et toi Brian qu'en penses-tu ? je suis d'accord avec toi il y a toujours les mêmes vaisseaux X-Wings le Chasseur T il y a une chose qui me déplaît le plus c'est que les années d'entraînement passées par Maître Yoda et Obi-Wan Kenobi sont bafouées par une jeune femme mignonne qui touche une épée laser et elle a le pouvoir de la force en elle elle sait s'en servir elle sait manier l'épée parfaitement c'est totalement absurde et en plus l'effort y était décrit comme une vertu cardinale car les apprentis Jedi apprenaient avant toute autre chose la discipline qui était vantée et seuls ceux qui se montraient persévérants et constants dans l'effort parvenaient à la maîtrise de la force je trouve que les réalisateurs du film ne sont pas au meilleur de leur créativité merci de votre écoute et maintenant laissons place à la rubrique musique et maintenant passons à l'actualité musicale Aled Stoué va présenter son top musique bonjour à tous comme tous les ans le tome de musique écouté est présenté je vais vous parler des top 3 musiques du 2015 en premier Can't Feel My Face interprété par le chanteur canadien The Weeknd lancé le 8 juin 2015 cette musique parle des sentiments quand il voit son amour 350 millions de vues sur Youtube en deuxième position Hotline Bling du rappeur canadien Drake lancé le 31 juillet 2015 qui a reçu un grand succès commercial avec 340 millions de vues sur Youtube puis en troisième position Linnon du groupe Major Lazer en collaboration du français DJ Snake la chanson contient les paroles de la danoise Mo cette chanson bat le record en streaming en France avec 2 millions d'écoutes elle a atteint plus d'un milliard d'écoutes sur Youtube ce qui est impressionnant aussi Adèle a eu un gros succès bonjour pour ceux qui ne savent pas qui est Adèle c'est une chanteuse britannique née à Londres de 27 ans elle sort son premier album en 2008 et le deuxième en 2011 avec plus de 25 millions d'exemples mais c'est en 2015 qu'elle revient avec son nouvel album 25 qui était attendu avec impatience l'album bat plusieurs records avec plus de 25 millions de copies écoulées et s'installe comme un des albums les plus vendus du monde la chanson la plus connue de son album est Hello qui a reçu et reçoit plusieurs louanges de par des critiques les plus spécialisées cette chanson est immédiatement classée dans plusieurs pays comme le numéro 1 et maintenant je reprends l'antenne pour vous présenter David Guetta David Guetta est un chanteur qui n'a pas besoin d'être présenté évidemment il est une star de renommée mondiale il vient d'annoncer sur sa page Facebook et sur la page officielle de l'UEFA qu'il sera celui qui composera l'hymne de l'Euro 2016 qui aura lieu en France la chanson est intitulée This one's for you accompagnée de la chanteuse allemande Steffi elle sortira vers début avril le DJ déclare qu'il veut que la musique officielle de l'UEFA soit spéciale et unique la chanson veut faire passer un message d'union et qu'il l'avait écrit juste avant les attentats du 13 novembre et que maintenant la chanson prend un tout autre sens David Guetta aura besoin de l'aide de 1 million de personnes mais comment aider David Guetta ? c'est simple il a besoin d'une million de clips de vous en train de danser sur sa musique pour pouvoir apparaître dans le clip mais non seulement vous aurez la chance de passer dans le clip mais aussi vous pourrez faire partie du tirage au sort pour pouvoir participer à son concert sous la tour Eiffel David Guetta déclare qu'il est un fan de football et qu'il est un des très grands admirateurs de Zidane et qu'il rêve d'une finale Espagne-France à Saint-Denis Bonjour à tous et à toutes nous sommes le groupe Science Insolite aujourd'hui chers auditeurs nous allons vous parler d'une chose qui va rendre fou de jeu à certains la peau artificielle des chercheurs de l'université Stanford en Californie sont parvenus à mettre au point les prémices d'un dispositif de peau artificielle capable de reproduire la sensation du toucher c'est l'objectif que se sont lancés les chercheurs après des années de travail acharné ils connaissent déjà une bonne avancée dans leur projet sa technologie encore aux premiers abords de développement présente des résultats tout à fait encourageants le projet a fait l'objet d'une publication parue dans la revue scientifique américaine Science l'étude décrit le fonctionnement du prototype composé de deux parties la première couche simule les mécanorécepteurs de la peau via une série de capteurs de pression la seconde intervient dans le transport de signaux électriques générés grâce à des circuits électroniques jouant le rôle de transmetteur en équipant des prothèses avec cette technologie il est possible en principe de reproduire la sensibilité de la peau à différents degrés de force mécanique la personne qui en est équipée pour apercevoir la différence entre l'effleurement et une franche poignée de main par exemple pour ce faire la pression statique exercée sur la prothèse est détectée par des capteurs fabriqués à partir de nanotubes de carbone ces informations sensorielles sont ensuite enregistrées et transmises sous la forme de signaux électriques aux neurones du cerveau via des circuits électroniques souples et organiques plus la pression est grande et plus la fréquence de signaux est élégée des résultats prometteurs les résultats de cette expérience sont tout à fait prometteurs et incitent les scientifiques à poursuivre leurs travaux à terme la technologie pourrait permettre d'améliorer le contrôle de la prothèse et permettre aux personnes utilisant un de ces dispositifs de retrouver un certain sens du toucher en conclusion les personnes infirmes pourront en partie recouvrir leurs membres et retrouver un sens longtemps oublié qu'est le toucher tels les appareils auditifs qui ont permis aux sourds de retrouver l'ouïe la poire artificielle offre aujourd'hui de grandes perspectives dans le domaine de la chirurgie réparatrice et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les émissions sur journalicompte.blogspot.com le site en ligne le journal en ligne du lycée nous espérons que vous avez profité de cette émission et que vous avez appris et découvert de nouvelles choses passionnantes nous avouer d'enregistrer la prochaine émission pour vous faire découvrir plus de choses intéressantes et encore plus nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine émission merci de votre attention et n'oubliez pas d'écouter nos autres émissions merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo